... Ça fait presque 60 ans que je travaille sur le continent africain. Pourquoi est-ce que j'ai voulu ? Je ne connaissais pas du tout avant. Et ça a été une découverte, disons un demi-siècle de découverte, que j'ai essayé de communiquer à mes étudiants. Je fais tout à fait une différence entre être engagée et être militante. Je ne suis pas militante. Disons que mon militantisme, c'était de faire connaître l'histoire de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, à l'époque où j'ai commencé à l'Afrique noire, en oubliant qu'on ne définit pas un peuple par un aspect physique. Et je ne connaissais pas du tout, et personne ne connaissait en fait France. L'histoire africaine n'existait pas encore en France. Elle existait un peu ailleurs, mais pas en France. Donc ma carrière a consisté à découvrir et à faire connaître cette histoire africaine qui est en réalité l'histoire la plus longue du monde. Pendant des années, on m'a demandé, mais il n'y a pas de source pour l'histoire africaine, ce qui est une grave erreur. Il y a énormément de sources. Alors on a beaucoup insisté dans les années 60-70 sur ce qu'on appelait les sources orales, de sociétés qui avaient peu d'écriture, effectivement, mais qui l'ont eue néanmoins, pas toutes, mais pas mal. Les sources orales ont donné beaucoup de choses et peuvent remonter loin, mais vous avez l'archéologie, toutes les sources, toutes les sources en fait. Et ça, les historiens l'ont toujours dit, et ça a été mystérieusement un peu oublié dans les années 60-70. On disait que l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'elle n'a pas de source. Elle n'avait pas de sources écrites énormes, encore qu'elle en a quand même beaucoup, et beaucoup de sources étrangères aussi. J'ai essayé de montrer dans mes travaux que la place de l'histoire africaine et du continent africain a toujours été très importante dans l'histoire du monde, aussi importante que l'histoire des autres continents. C'est ça qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, c'est vrai comme autrefois, qui ont regardé la sphère, on voit bien la position du continent africain. Vous avez l'Asie d'un côté et les Amériques de l'autre. Donc c'est un continent, je dirais, de transition intermédiaire qui a constamment concerné à la fois l'histoire du monde et puis l'histoire intérieure africaine. Et ça a été un peu mon combat, justement, c'est ce que j'explique dans l'ouvrage, que ça a été terriblement méconnu et que depuis une dizaine d'années, ça commence à l'être beaucoup moins grâce à mes collègues, aux étudiants, enfin ceux qui étaient des étudiants qui sont maintenant des collègues et des amis et beaucoup de chercheurs africains qui étaient jusqu'à il n'y a pas longtemps très méconnus en histoire, disons, française. Ah ben les relations, elles sont très importantes. Elles ont toujours été très importantes. Alors effectivement, on a beaucoup développé à raison, d'ailleurs, l'idée de France-Afrique, c'est-à-dire de dépendance des puissances africaines, des états africains après l'indépendance par rapport aux anciennes métropoles et à la France en particulier. Ça ne se pose plus de cette façon-là. Les politiques essayent de s'en sortir, mais c'est très difficile pour des tas de raisons qui ne relèvent pas seulement d'ailleurs de l'histoire française, qui est quand même une histoire impériale, mais aussi des systèmes politiques africains actuels qui en sont en partie dépendants. les résultats qui sont souvent catastrophiques. Donc c'est très compliqué. Mais en fait, la question, c'est comment se fait-il qu'un continent finalement si proche de l'histoire française en particulier ait été si longtemps si méconnu ? Ça, c'est très interpellant. Et c'est pourquoi j'ai voulu travailler sur cette question précisément. essayer de comprendre pourquoi il y a eu un tel silence sur une histoire si importante en réalité qui est encore très méconnue en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada